Musique Bienvenue dans 2015 Histoire, alors il faut qu'on vous explique quelque peu, on vient de vivre un moment un peu épique, on a cru qu'on ne pourrait pas faire ce direct. Tout à fait, c'était comme incroyable ce qui s'est arrivé. Il vient d'y avoir une panne de courant générale et donc voilà, on a craint de ne pas pouvoir vous retrouver ce soir au cours de cette émission participative. Rejoignez-nous aussi sur Facebook, sur Twitter. Sur 2015 Histoire.be Absolument, et ce soir nous allons vous raconter des histoires de blondes. Oui, absolument. Des blondes connectées, des blondes folkloriques et gouttues et surtout deux histoires de femmes assez exceptionnelles. Et donc Ruben, tu es ravi. Bonsoir. Oui, tout à fait, je suis ravi. Aujourd'hui, on sera entouré de femmes, mais tout à la fin, on va découvrir en quoi s'agit. Mais seulement vous rappelez qu'on a le concours de la carte heure. Oui. Et tout de suite, on va vous présenter ce qui s'était passé dans les réseaux sociaux cette semaine. Cette semaine, on a eu Happy Mons. Happy Mons, comme tu sais bien Sophie, c'était au pied de l'eau froide cette semaine. On a tous dansé avec la musique Happy. Il y avait 200 personnes qui ont participé. C'était vraiment gay. Magnifique photo d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais la téléconnectée n'est pas que ça seulement. Aussi, Télémé, aujourd'hui, sont en train de se former aux nouveaux médias. Les journalistes classiques. Et voilà. On entend Happy. On entend encore Happy. J'espère que les journalistes de Télémé étaient Happy durant leur formation aux réseaux sociaux. Ça veut dire que tout le monde s'y met. Tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde s'y met aux formations aux réseaux sociaux. Et voilà. Je ne sais pas si on va voir les prochaines tweets. Je ne suis pas sûre, mais vas-y, raconte-nous un petit peu ce qui se passait sur le net. En fait, ce matin, les journalistes de Télémé, comme on voit ici avec Jérémy. Jérémy, il était en formation. Voilà. Ils ont découvert les outils de Google Analytics. Avec Xavier Degros. Oui. Tout à fait. Oui, Xavier Degros. Et notre troisième tweet. C'est cette fameuse histoire de t-shirt. Alors, vous pouviez remporter un t-shirt de la bière, la Cardor, si vous laissiez... Vous commentez. Vous êtes toujours au bon moment. Oui. Vous pouvez commenter sur notre page Facebook avec un poème. Qu'est-ce que ça vous inspire ? La bière Cardor. Voilà. Et on peut dire que vous avez vraiment fait preuve d'une grande imagination et d'un grand talent. Parce qu'il y a de magnifiques poèmes qui sont apparus comme cela sur les pages Facebook et Twitter. Ouais. Et maintenant, tout de suite, on va avec les good news de la semaine. Les good news. Good news. Bonne nouvelle. Pour les malvoyants, ils pourront désormais consulter le site internet de Saint-Quilin comme tout le monde. La ville a investi dans un site internet vocalisé. Des petits haut-parleurs ont donc été intégrés dans le menu classique pour guider les visiteurs. Une partie des archives du Mundaneum vient d'être reconnue par l'UNESCO. Le répertoire bibliographique universel, connu sous le nom de Google de papier, recevra donc ce jeudi le certificat de mémoire du monde. Après le beffroi de Mons, le doudou, les minières de Spienne et le site du Grand Ornu, le Mundaneum devient donc la cinquième reconnaissance de l'UNESCO pour notre région. La recherche se porte plutôt bien à Lumonce. Parmi les projets, une chercheuse vient de mettre au point la formule d'une protéine à la base de la colle sécrétée par les étoiles de mer. Cette protéine adhésive devrait offrir de nouvelles perspectives en biomimétique, notamment dans le domaine de la santé. Oui, alors Ruben. Oui, je suis en train de vérifier si on reçoit encore des poèmes pour le concours de la bière. J'ai bien l'impression. Alors, on voit un petit peu. Cette semaine sur les réseaux sociaux, on a découvert aussi l'initiative de la journée mondiale du yoga du rire. Absolument, le yoga du rire. Donc, le yoga du rire, c'est tout à fait particulier. C'est des petits exercices très sympathiques qui vous permettent de laisser aller totalement le rire qui est en vous. J'ai testé et je peux vous dire que c'est particulièrement efficace. Je peux vous dire que Sophie adore le yoga du rire. C'est pas vrai ? Mais oui. Très bien. Et ici, c'est comme on vous a dit, on reçoit le poème. N'hésitez pas, nous voyons encore des poèmes, vous pouvez gagner ce t-shirt, carte d'or. Ici, je vais me permettre de vous le lire. Et si tu veux bien montrer juste le t-shirt, comme ça. La carte d'or, lorsqu'on la voit, on l'adore. Lorsqu'on la touche, on l'adore. Lorsqu'on la puce, on l'adore. Lorsqu'on la dérouce, on n'a jamais tort. Et on n'a jamais tort non plus d'accueillir notre prochain invité. Oui. Tu sais qui c'est ? C'est Fabien. Encore un tweet. La régie me dit qu'on a encore un tweet. Mais enfin, encore ? Mais oui, absolument. Mais c'est la folie. Super. En fait, c'est Fabien qui va nous parler de CPN. Mais cette semaine, on a été à Carnion. On a visité Claudine et toute son équipe. Et on a fait un bon reportage. Et Claudine, visiblement, était très ravie d'avoir reçu les équipes de TNB. Tout à fait. Donc on va parler des EPN, les espaces publics numériques. Salut Fabienne. Et on reçoit Fabienne Boudement, qui est responsable de l'espace public numérique de la ville de Mons, de la bibliothèque de la ville de Mons. C'est un nom un petit peu à rallonge, un peu compliqué. Bienvenue Fabienne. Merci. Alors on va parler un petit peu de ce qui se passe, de ce qui se fait dans les espaces publics numériques. En fait, il y en a combien en Wallonie ? Il y en a beaucoup. Il y a 10 ans, il y en était 40. Maintenant, il y en a 149. C'est quand même énorme. Donc ça va de Moucron à Arlon et Liège. Donc voilà, c'est vraiment étendu sur toute la Wallonie. Alors qui participe ? Qui est le bienvenu dans les espaces publics numériques ? En fait, c'est ouvert à tout public. On ne ferme pas les portes de l'espace public numérique aux gens. Donc personnellement, moi j'accueille des personnes handicapées, j'accueille des enfants aussi. Je fais des stages pour les enfants, des ados et aussi les seniors. Donc là, ils sont très friands de ce genre de... Absolument. Et vous ne croyez pas si bien dire, voilà, magnifique lancement, puisque Jean-Louis Hubert est parti à la rencontre des seniors de l'espace public numérique de Carnion. Et on va tout de suite voir son reportage. Entre la salle Omnisport et le cimetière, l'espace public numérique, aménagé dans l'ancienne maison du Fossoyeur. Ce sera n'importe où, ce sera comme lieu du cimetière. De toute façon, tout le monde va y passer par là. Le temps prochain, c'est pas la fois. C'est clair, l'informatique, ça rapproche, et pas seulement de l'au-delà. Hormis le côté informatique pur et dur, c'est un échange entre les personnes. Donc, il y a un aspect social qui est énorme. Et finalement, il y a même certains participants, ils viennent pour l'informatique d'accord, mais aussi pour rencontrer le voisin, pour rencontrer un habitant du quartier. Et on fait des rencontres, on crée des liens également dans la maison de quartier. C'est peut-être même le plus important, finalement. Aujourd'hui, Christian, Ovid, Jacqueline et les autres apprennent à classer leurs photos tant bien que mal. Ah, visite, on a cliqué. Ah, c'est pas grave. Cache-moi, on va le refaire. J'ai des difficultés pour l'instant. Lesquelles ? Disons que je comprends sur l'instant, mais après, une fois que je dois travailler, il faut dire qu'à la maison, je ne travaille pas beaucoup. Maintenant, on va faire un clic à droite. Clic droit. Clic droit. Donc, je vais sur une photo. J'ai plein de clés USB, j'ai plein de photos sur mon appareil numérique, et je ne savais pas les classer, faire des dossiers. Donc, ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui va énormément me servir, d'autant que je voulais justement les faire développer via Internet. L'informatique, ils s'y sont mis par opportunité, mais peut-être aussi contraints et forcés. On est obligé maintenant, que ce soit pour n'importe quoi, pour payer les factures, pour n'importe quoi, on est obligé de réagir par ordinateur. Et puis, il faut se maintenir un petit peu à la page aussi. Quand on voit les jeunes de maintenant, à 5-6 ans, ils ont déjà des mini-ordinateurs. Je trouve que les cellules du cerveau travaillent. C'est un moyen de ne pas être sénile trop tôt et d'évoluer avec le siècle. Et pour vérifier que nos seniors évoluent bien avec leur siècle, nous leur avons lancé un petit défi. C'est de faire en sorte que cette classe réagisse en direct à l'émission de demain sur 2015 Histoire via les réseaux sociaux. C'est possible ? Je pense que c'est tout à fait possible. On va relever le défi et on verra ça demain. On vous attend alors ? Tout à fait. Ah ben voilà, magnifique. Super. Super défi. On espère qu'ils vont tweeter, qu'ils vont liker, qu'ils vont commenter. Est-ce que c'est le genre de défi que vos apprenants pourraient relever à l'espace public numérique de la ville de Mons ? Oui, exactement. Ils sont tous, quasi tous sur Facebook. Ils utilisent Skype pour garder contact avec leurs enfants qui sont partis peut-être dans d'autres pays. Et puis voilà, c'est une manière de garder... Ils sont quasiment tous sur Facebook grâce à vous, depuis qu'ils viennent et qu'ils participent aux ateliers. Exactement. Il faut être formateur. Il faut, je pense et j'imagine qu'il faut se renouveler en permanence. Tout le temps. Apprendre, réapprendre, se former. Il faut tout le temps se former, oui. C'est par exemple, qui peut venir vous voir ? Quelqu'un avec son smartphone qui est dans l'application ne fonctionne pas ? Dans la mesure du possible. On essaie de les aider. Évidemment, nous ne sommes pas des opérateurs. Nous ne sommes pas... Voilà, on n'est pas vraiment dans... Parce qu'il y a plein de marques de GSM. Il y a des Android, il y a des iPhones. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais on peut aider les gens à utiliser ces outils. Oui. Alors si les gens veulent vous retrouver dans votre espace public numérique, je crois que vous venez de déménager. Oui. Alors vous étiez... J'étais à la bibliothèque de Mons, qui se trouve à la rue de la Seu, dans un local. On ne va pas dire... Bon bref. Et j'ai déménagé un petit peu plus loin. Et c'est au 21 rue de la Seu. C'est juste à côté de la médiathèque. Alors je crois que vous avez aussi un site, un blog sur lequel on peut trouver des infos. Oui, oui. J'essaie de relater un peu tout ce qui se passe à l'EPN. Toutes les activités que j'y développe, qu'on y développe. Et donc c'est l'epnmonze.be. Ok. Alors je pense qu'il y a aussi un site sur lequel on peut trouver aussi tous les EPN de Wallonie. Oui, c'est EPN ressources Wallonie. EPN-ressources.be, je crois. Non, mais on mettra ça de toute façon. On met dans Google, EPN Wallonie. Oui, absolument. Et donc ça veut dire que vous, qui cherchez à vous connecter, qui essayez, qui cherchez à apprendre, par exemple depuis le début de cette émission, si vous vous dites, mais Facebook je connais un petit peu, mais je voudrais en savoir plus, je n'ose pas trop l'utiliser, ou bien Twitter. Alors Twitter, là je ne connais pas du tout, je n'ai jamais essayé, je ne connais rien du tout. Vous pouvez vous adresser à Fabienne Goudemont, ou bien dans un autre espace public numérique, dont vous trouverez l'adresse sur ce site EPN ressources. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va faire un test. Oui. Notre premier Skype, dans la région de Wallonie. On va direct à... On va à Carnion retrouver Janine, qui est de l'espace public numérique de Carnion, justement. Bonjour, Janine. On va voir. Bonjour. Bonsoir, Janine. Bonsoir. Vous allez bien ? Bonsoir. Salut. Salut. Alors, Janine, vous utilisez Skype depuis longtemps ? Depuis à peu près un an, vu que ça fait deux ans que je suis au cours, mais on n'a pas directement Skype, c'est un petit peu à la fois qu'on évolue. Alors, comme formateur, vous êtes avec Geoffrey. Oui. Et Geoffrey, je pense, vous accompagne parce qu'il vous a laissé la possibilité d'occuper pour vous toutes seules l'espace public numérique de Carnion pour pouvoir répondre à nos questions en Skype. D'accord. Écoutez que chez moi, je n'ai pas Internet. Oui. J'ai l'espace numérique pour moi, toute seule. Ça, c'est magnifique. Bonjour, Janine. Salut, Janine. Alors, depuis que vous fréquentez l'espace public numérique de Carnion, qu'avez-vous appris à faire ? Qu'avez-vous appris de nouveau ? Oula, pas mal de choses. Le pire, c'est qu'à mon âge, malheureusement, on oublie. Et vous devez revoir sans cesse. Oui, je ne vais pas vous dire mon âge, mais je peux vous dire quand même que c'est la dernière année que je peux encore lire tête. C'est pas mal, là. Et donc, est-ce que vous trouvez que cet espace public numérique, c'est un lieu de rencontre aussi ? Est-ce que vous avez créé du lien ? Vous vous êtes fait des amis et des amis ? Absolument, absolument. Pas mal de gens, on se rencontre, on se rencontre sur le marché, on se retrouve ici. Quand on a un problème, on vient impliquer au secours, je ferai. Ça, c'est magnifique. Avec l'Internet, il est vrai qu'on va chercher n'importe quoi. Ah ! Super ! Oh, oh, attention, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez dire avec n'importe quoi ? Tout ce que vous voulez comprendre, allez. Très bien. Donc, allez, prenons un exemple. Bon, je m'intéresse beaucoup à la cuisine, au jardin. J'ai un petit souci, je viens voir. Dernièrement, nous avons effectué un voyage où on allait visiter, notamment, une synagogue. Ouais. Alors, petit problème, pour les garçons, ils doivent porter une kippa. Ah oui ? Bon, il fallait les fabriquer. On sait, les femmes se sont réunies. On a essayé l'équipe-là. Et puis, j'ai été voir sur Internet, j'ai vu la face de l'eau. Magnifique. Mais c'est un super... Finalement, oui, c'est ça. C'est un super outil d'intégration aussi, de citoyenneté. Donc, ça vous permet de vous rencontrer et puis de découvrir aussi des tas de choses que vous ignoriez sur d'autres pays, d'autres coutumes. Ça, c'est un peu magique, finalement. Ben oui, justement. Et puis, ici, on s'est réunis, donc, plusieurs dames du coin, même des personnes qui ne viennent pas au cours, mais qui en ont entendu parler, qui sont venues, simplement, pour le plaisir d'être ensemble. Et ça, c'est une de mes questions aussi. Comment est-ce que vous êtes arrivés à cet espace public numérique à Carnion ? Ah, ça, c'est toute une histoire. Au départ, je ne voulais pas entendre parler d'informatique. Mon fils, qui vient de changer d'ordinateur, m'a dit, maintenant, il faut t'y mettre. J'ai dit, non, pas question. Je sais pratiquement, enfin, de chez moi, j'ai cédé en attention et je suis venue. Je crois que vous avez particulièrement bien fait. En tout cas, nous, ici, sur le plateau, on est ravis de vous avoir accueillis. Vous êtes une invitée magnifique. Et je pense que Fabienne Goudemont, qui est justement formatrice à l'Espace public numérique de Mons, se retrouve des tas de réactions qu'elle connaît. Exactement. Des tas de comportements d'internautes. Voilà. Un grand merci à vous, Janine, pour cette intervention. Merci aussi à Geoffrey, qui vous accompagne. Et puis, surtout... Salut, Geoffrey ! Surtout, surtout, n'hésitez pas à regarder l'émission et à oser commenter. On sera là pour vous répondre et pour réagir quand il le faudra. Eh bien, je vous remercie. Et c'est toujours comme vous voulez. Oui, vous aussi. Merci, Janine. À bientôt. Très bien. Voilà, là, on voit que c'est typique. Ah oui, mais elle est vraiment... Elle est super. Elle est excellente. C'est très charmant de découvrir les nouvelles technologies à voir les regards de quelqu'un qui ne les découvre pas près de fois en 80 ans. Plein de curiosité, c'est génial. Alors, il n'y a pas évidemment que des seniors. Non. Dans l'espace public numérique de Mons, je pense qu'il y a aussi des enfants. Des enfants, ça va de... Oui, des adolescents. Donc, il y a eu un stage manga il n'y a pas longtemps, pendant les vacances de... Les dernières vacances. Donc, c'était les vacances de Pâques. Voilà, ça s'est super bien passé parce que les enfants... Les ados sont assez friands de tout ce qui est manga et ainsi de suite. Donc, il y a des projets qui vont... Qui vont suivre. Oui, oui, qui vont suivre. Et donc, j'aimerais bien aussi mettre en scène tout ça. Donc, ça veut dire, c'est de créer des courts-métrages. Ah, super. Voilà, et qui créent leur histoire, manga. Et puis, qu'ils puissent... Est-ce que vous voulez qu'on lance un appel ? Oui, oui. Oui, voilà. Si vous avez envie d'accompagner Fabienne Goudemand dans ses projets, c'est le moment, c'est l'instant. N'hésitez pas à lui envoyer des petits mails. On vous donnera son adresse, évidemment. Toutes les ressources sur nos réseaux. Alors, vous organisez donc des ateliers pour les seniors, des ateliers pour les enfants et les adolescents. Mais vous avez aussi créé des ateliers intergénérationnels. Exactement. Donc, ici, il va y avoir... Normalement, je vais mettre ça sur place pour les vacances d'été. Donc, il y a des jeunes qui vont m'accompagner avec des tablettes, la Kinect, et on va aller dans une maison de repos. Donc, voilà, on va faire tout ce qui est jeu, tout ce qui tourne autour du jeu. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation avec Rino Noviello sur comment créer un film avec les smartphones. Et donc, il y a des applications qui peuvent se mettre sur les tablettes. Donc, comme les seniors n'ont pas forcément... Donc, dans les maisons de repos, j'imagine qu'ils n'ont pas... Quoique, peut-être, des smartphones. Mais ça, on le découvrira, on vous suivra, en tout cas, dans tous ces projets. Et les projets liés à Mons 2015, évidemment, puisqu'il y en a. Tout ça, on en reparlera. Mais je pense que là, voici le moment... On va fêter la bière de la carte d'or. On accueille Dominique Friard. Dominique, qui est à la tête des brasseries Saint-Feuillen-Horeux. Bonsoir, Dominique. Bonjour. Alors, ce soir, vous êtes là pour nous raconter une belle histoire. L'histoire de la carte d'or. Et je crois savoir qu'en matière de belle histoire, vous êtes une spécialiste, parce que j'ai suivi un petit peu votre parcours, parce que forcément, sur le net, on trouve évidemment des infos sur les biographies. Je crois savoir que vous vous êtes d'abord intéressée à la littérature et que vous êtes passée par le milieu de l'édition avant d'arriver. J'ai publié des histoires. Voilà. Donc, effectivement, vous êtes tout à fait bien placée pour nous raconter la belle histoire de la carte d'or. Alors, la belle histoire de la carte d'or, c'est, somme toute, assez simple. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, déjà en 2011, quand nous avons appris, quand la rumeur s'est faite un peu plus importante qu'il allait y avoir ce grand événement à Mons en 2015, on s'est dit, eh bien voilà, c'est le moment ou jamais. Voilà, Ariane qui vient apporter. Déjà. On s'est dit, voilà, c'est le moment ou jamais de préparer un projet, de présenter, de créer un nouveau produit. Donc, oui, vous n'avez pas attendu qu'on vienne vous chercher ? Absolument pas. Vous n'avez proposé ? Nous avons été présentés et créés cette nouvelle bière qui n'existait pas dans notre portfolio. Et nous l'avons présentée à la fondation. Et de là est parti le projet de labellisation, etc. Absolument. Parce que c'est le premier produit labellisé Mons 2015. Alors, comment crée-t-on une nouvelle bière ? D'abord, comment est-ce qu'on décide ? Est-ce qu'on va aller plus vers une blonde, une brune ? Comment on va développer ce nouveau produit ? Mais je crois qu'on voulait créer un produit qui n'existait pas encore dans notre gamme. On voit les images de la conférence de presse. Un produit qui n'existait pas encore dans notre gamme. Donc un produit léger, facile à boire, très qualitatif, qui puisse être abordé et aimé, apprécié par la plupart des consommateurs. Donc nous avons créé cette bière blonde, légère. Et au niveau du goût, comment est-ce qu'on effectue les tests ? Comment est-ce qu'on crée ces mélanges d'épices qui font qu'une bière est différente d'une autre ? Nous avons évidemment un cuisinier maison, un ingénieur brasseur, un alchimiste. La bière, c'est ça. Je veux dire, la bière, c'est beaucoup de savoir-faire. On dit d'ailleurs, une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Parce que c'est vrai, c'est tout un savoir-faire de fabriquer une bière. On croit que c'est tout simple, mais non. Ruben, sur le net, est-ce que ça s'affole à propos de la carte d'or ? Tout à fait. On a reçu des images, notamment de Gaëtan Sattarelli, qui a été invité ici il y a quelques semaines. Il nous a envoyé une photo en train de déguster sa carte d'or depuis la Grande-Place à Mons, en direct. En direct. Ça s'est bien. Voilà, votre bière est déjà consommée et visiblement appréciée. Elle est appréciée, je pense. En parlant de goût, le tweet, je ne sais pas où il est. On va goûter, peut-être ? Oui, alors, en parlant de goût, on va goûter, parce que Ruben, on vous explique, Ruben n'a pas du tout le palais habitué aux bières. Et on va lui faire faire un petit test. Dominique, on va vous demander, si vous voulez bien, d'écrire trois bières, trois produits Saint-Feuillen. Donc, il y a la Saint-Feuillen blonde classique, il y a la saison, et puis, il y a la fameuse carte d'or. Voilà, donc Ruben va devoir deviner laquelle est la carte d'or. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans la bière, parce que la bière va solliciter les cinq sens. Ça, vous avez appris au fur et à mesure. Ça, ça va très costaud. Non, vous allez vous mettre au travail les cinq sens. Donc, ça veut d'abord dire, évidemment, le bruit. Donc, l'ouïe, quand on verse la bière dans le verre. Puis, voilà. Vous brûlez déjà les étapes. Parce qu'il faut d'abord humer le produit. C'est vraiment bon. Je sais de laquelle il s'agit. La numéro un, c'est bon. C'est bon. Mais il faut peut-être juste boire les trois et expliquer ce que vous ressentez. Oui, en fait, c'est un peu dur. C'est très agréable. Moi, je resterai avec la première. Mais bon, il faut continuer avec tout ça. Et goûte-les vite. Parce qu'évidemment, en régie, on m'a dit qu'on n'a pas trop le temps. Donc, ton palais va petit à petit se familiariser. Mais vas-y, rapidement. Il y a de goûte avec sagesse. Oui, absolument. C'est à consommer, bien évidemment, avec modération. Ah, c'est là, elle est plus léger. Et la troisième, si tu veux bien. Alors, les arômes de la carte d'or ? Les arômes de la carte d'or, on est très sur le houblon. Donc, on aura un arôme fruité, un peu abricoté. Et puis, vraiment, un bouquet de houblon en bouche. Donc, ça, c'est caractéristique de la carte d'or. Alors, je ne sais pas si ça lui parle. Est-ce que tu sens le bouquet de houblon ? Pour toi, laquelle est-ce ? Je n'ai aucune idée. Celle que j'ai préférée, c'est la première. Mais je pense que c'est la troisième. Voilà. C'est tout à fait ça. Bravo, Ruben. Magnifique. Félicitations. Alors, sur ce, pour fêter la réussite de Ruben, on va faire un selfie. Donc, le selfie final. Et puis, on souhaite longue route à cette bière qui, j'imagine, après 2015, va continuer. Je vous remercie. Et c'est évident que, bon, je pense que jusqu'à plus souvent. Très bien. On va continuer avec tout ça. Et alors, on va faire le selfie avec Janine qui nous a accompagné pour le selfie. C'est juste magnifique. Et hop, c'est parti. Alors, on fait ici. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et les gagnants de concours sont online. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501